Au début, le truc tout simple, c'était de réduire les déchets, sans se récupérer à la déchetterie tout ce qui était récupérable en l'état et vendable. Après, on a commencé à faire un petit peu des sous, et les sous, c'était prévu pour créer des emplois. Ne pas avoir de charge et ne pas avoir de subvention. Donner aux gens qui viennent avec nous, les 35 bénévoles qui sont avec nous, d'être bien. Je veux dire, presque c'est un club anglais. Il faut que ça soit un club anglais, où on puisse... Il y en a qui viennent boire le thé au club, et bien là, non. Il faut que ces gens, quand ils viennent, ils soient convaincus que ce qu'ils vont faire, c'est important pour les autres. Et surtout qu'ils y trouvent du plaisir, eux. C'est 34 tonnes de tissu, c'est 5 tonnes d'olivre. J'ai encore des trucs sur le gaz, là. J'ai en prospection le recyclage des cassettes VHS. Le triporteur tourne depuis 2010, sans jamais avoir demandé aucune subvention à personne. Ça prend sa petite vitesse de croisière. On a nos 75 mètres carrés de location qu'on remplit. On a nos petites copines qui sont arrivées. C'est comme quand on avait 14 ans. C'est les mêmes, sauf qu'elles ont 65 ans, 66 ans. Mais c'est les mêmes. Donc on se retrouve en train de bosser. Chacun prend sa part de travail. Chacun fait ce qui lui plaît. Et toujours en complémentarité de l'autre. Nous, on a 35 bénévoles. On sait que les 35 bénévoles qui sont avec nous sont motivés. Ils sont motivés par le problème des déchets. Ils sont motivés par le fait d'être ensemble. Parce que ça aussi, on a un lien social qui est fort avec les gens qui bolsent avec nous. Les gens qui viennent avec nous, c'est qu'ils viennent avec nous parce qu'ils sont entre amis. C'était 93 mètres carrés au départ. C'est 700 mètres carrés maintenant. On a une constante. On a une moyenne, je crois, de 5 000 euros par mois. Déjà de se retrouver entre amis. D'avoir dans les mains souvent des objets qu'ils n'auraient jamais pu se payer. Les poubelles, il ne faut pas croire que c'est ce qu'on croit. Ce ne sont pas des trucs qui puent. Ça va de la commode Louis XV, porcelaine de Chine. Il faut visiter, ce n'est pas racontable mon truc. Des vêtements Dior, des godasses à 300 euros la paire. Des pianos, des armoires Louis XV à 500 ou 600 euros. Des tableaux à 1 800 euros. Ce qu'on doit à la collectivité, c'est que la collectivité, fatalement, elle nous donne. Je ne confonds pas les politiques et la collectivité. Surtout pas, surtout pas. Mais la collectivité, elle fait qu'on est ce qu'on est. On fait partie. Moi, j'ai habité dans un immeuble, à l'époque glorieuse, où durée de chaussée de l'immeuble sur 6 étages ou 7 étages, on était les gamins de tout le monde. Ça oblige à rendre ce qu'on a donné. C'est ce qu'on doit. C'est ce qu'on doit aux autres. C'est ce que les autres nous ont donné qu'on rembourse. Normalement, pour que nous, on ait le droit de ramasser quelque chose, il faut que ce soit les employés de la communauté de communes qui nous disent « Voilà, il y a une baignoire qui est sur le bord de la route qui appartient à personne. Est-ce que vous pouvez envoyer un camion pour récupérer la baignoire ? » Si la baignoire est en bon état, on va la mettre dans le magasin à un prix sans concurrence, 6 euros, mettons, négociable. C'est toujours négociable chez nous. Et fatalement, il y a quelqu'un qui est en train de bricoler dans un coin. Il y a un paysan qui élève des moutons, qui cherche un abreuvoir. Donc, fatalement, la baignoire, elle va faire un chemin. Elle va finir un deuxième emploi et elle va faire 5 ou 6 euros. On a un conteneur maritime sur le site de la déchetterie. Les valoristes qui sont sur site, qui doivent être 5, ils viennent tous les après-midi ou tous les matins. Enfin, c'est fonction des disponibilités de chacun. Ils prélèvent, c'est rangé dans le conteneur. Selon la saison, en ce moment, on ne vend pas tellement d'affaires de ski ou de poils à mazout. On a enlevé les poils à mazout, mais ça ne veut pas dire qu'on ne les récupère pas. Parce que les poils à mazout, c'est maintenant qu'ils se jettent. Donc, nous, on récupère les poils à mazout, on récupère les skis, les chaussures de ski. Enfin, tout ce qui est d'hiver ou d'été, on s'en fout. Maintenant, on ressort les tondeuses à gazon qu'on a récupérées du coup d'avant. On les a réparées. Enfin, réparées. On leur a donné un petit coup de peps. Pour l'ordre de Dieu, elles vont en démarrer. Et hop, on vend. Donc, on est adapté à la saison. Et au début, on récupérait systématiquement à l'œil en se disant, tiens, ça vaut ça. Ça vaut ça. Quand je dis ça, c'est cher, 5 euros. On s'est aperçu qu'un train électrique, c'était 20 euros les 5 rails. Dans l'occasion, ben oui, on a fait mettre Internet dans l'association. Ça fait que les plus vaillants pour Internet, ils font de la recherche. En ayant, on a le produit, il y a quelqu'un qui dit, ce produit, est-ce que ça vaut ? Est-ce que ça vaut rien ? Donc, il y a fatalement quelqu'un qui se met à rechercher, qui dit, putain, le tableau, il est classé à tel endroit, il vaut 1 800 euros. Moi, j'étais un marginal dans l'histoire. J'avais décidé que je partais à la retraite. Je trouvais que j'avais beaucoup travaillé. On trouve toujours qu'on a trop travaillé. C'est inadmissible d'avoir travaillé autant. 42 ans, c'est un scandale. Et je m'étais dit, je ne fais plus rien. Alors, rien, merde. Alors, j'ai essayé de regarder la télévision. Au moins, si, c'était l'hiver. Donc, en septembre, ce n'était pas terrible. J'ai dit, bon, on va essayer de camper. Alors, j'ai essayé de faire comme mon beau-père. Il me disait, tu sais, il y a de beaux matchs. Bon, je vais essayer de regarder l'un. Et franchement, je me suis fait chier tout le long. Il n'y a pas à t'en tirer. C'est effrayant. Et j'ai un copain qui est curé, qui était éducateur avec moi. Le hasard de la vie. Il me dit, j'ai un truc. Il y a un truc de curé. Ils aimeraient bien avoir un barjot comme toi. Je dis, arrête tes conneries. Parce qu'il m'avait déjà fait le coup comme ça. On s'était retrouvé dans des merdes. On s'est retrouvé chez les toxicaux. Donc, je dis, non, non, ça ne va pas. Et puis, mais si, tu viens une fois. Et puis, tu verras bien. Si ça ne te plaît pas, tu pars. Et là, je suis resté à Soutien et Partage, une association de Guilfie. Je ne sais pas si vous connaissez. Qui, elle aussi, récupère des trucs. Mais leur argent, à eux, ce qu'ils récupèrent, ils le vendent avec les sous. C'est pour aider des gens en difficulté. Sans le savoir, j'ai fait ma formation. Je me suis retrouvé avec Philippe Bérard. Qui, lui, avait son projet dans son coin. Il était conseiller municipal à Montjou. Et moi, j'étais conseiller municipal à Salette. Donc, mon maire m'avait dit, il te faut un truc à ta taille. Les poubelles. Il y a une commission des poubelles. Ça t'intéresse ? Je dis, ouais, ça me rappellera le boulot. On va y aller. Donc, j'ai choqué tout le monde. Puisque tout le monde savait que j'étais éducateur. Donc, dire que ça allait me rappeler le boulot, ce n'était pas le bon plan. Enfin, ils ont pris l'habitude maintenant. Depuis le temps que je suis là, ils ont l'habitude de m'éconnerer. Donc, ils s'adaptent. Donc, on est parti comme ça. Après, j'ai rencontré, à soutien et partage, Nicolas Nessien. Qui, lui, est le véritable, authentique, comme la source de la Loire. C'est lui, le vrai mec qui avait gambergé le truc. Et tous les vendredis, on avait un moment, après la vente, puisque le soutien et partage, ne bossaient que le vendredi matin. On avait trouvé un truc. On s'était acheté une bouteille de Ricard. Et le vendredi, on se retrouvait entre copains. On est français. Allah ne nous a pas encore frappés. On se retrouvait et on se buvait le Ricard. Donc, sur le parapet, du pont à Diolphie. Et doucement, de fil en aiguille, si on faisait quelque chose. Nicolas Nessien avait déjà rencontré le vice-président de la communauté de Connexion. C'est long, mon truc. Une histoire, elle est terrible quand elle commence, quand on la prend par le début. Il en avait déjà parlé. Et on ne savait pas qu'on avait un DRH qui était en train de nous prospecter là. Et un jour, il nous a dit, voilà, ce qui serait bien, ça serait d'abord qu'on se rencontre tous. Parce que Nicolas Nessien, il discutait avec toutes les poubelles de la région. Nous, on discutait entre nous. Moi, je discutais avec Philippe Erard, puisque j'étais dans la même commission que lui. Il fallait se rencontrer, tous ces gens-là. Il l'a fait. Nicolas Nessien a ficelé le projet avec Philippe Erard. Parce qu'à l'époque, moi, je n'avais pas l'intention de rentrer dans rien. Une fois que le projet, il a été ficelé, j'ai dit, putain, c'est génial ce truc-là. C'est le truc qu'il faut, quoi. On a fait quatre réunions publiques pour savoir si, accessoirement, ça pouvait intéresser les gens. Il y a un truc comme ça. Étant donné que j'avais déjà un passé un petit peu bizarre, ils m'ont dit, de toute façon, il faut qu'il y ait un président. Je pense que le mieux, c'est toi, le président. Vends-toi. Et je me suis vendu comme président. J'ai été élu au premier tour avec 99,9%. Je n'ai pas voté. Donc, le 1%, c'était bon. Et on est parti comme ça, sans sous. On a signé un protocole d'accord avec la commune. Justement, parce qu'on avait le lien avec Nicolas Nessien, Alain Delestrade, qui, lui, est le vice-président de la communauté de communes. Claude Raspail, qui, lui, est le président. Donc, le projet, il s'est monté dans son coin. Il a été proposé à Alain Delestrade. Parce que, s'il ne s'est pas proposé à un élu, c'est beaucoup plus difficile à vendre. Alain Delestrade l'a proposé au conseil, au communautaire. Et le projet, il s'est vendu. Il a eu l'approbation des maires. C'est des emmerdements, comme dans une entreprise. Parce qu'on augmente le nombre. On augmente les problèmes aussi. Mais ça n'empêche pas que ça roule quand même. Le mal qu'on a à trouver des bénévoles. Il y a tous les gens qui disent, votre asos, elle est bien. Elle est bien. Elle est même extraordinaire. Elle est merveilleuse. Alors, vous accepteriez d'être bénévole chez nous ? Oui, mais vous comprenez, j'ai les petits-enfants. Il y a tout un tas de trucs qui font que ce n'est pas possible. Alors, j'en ai viré cinq. J'ai commencé par faire le ménage dans les gens qui étaient avec moi. Parce que, justement, le problème, c'était avec eux. C'était fait, le triporteur, pas pour les autres. C'était fait pour eux. Donc, il y a eu un petit nettoyage. J'ai viré ma secrataire. J'ai viré ma trésorière. J'en ai viré cinq. Des mecs extraordinaires. Quand j'y repense. Non, j'aurais jamais pensé qu'on puisse monter un projet comme ça pour sa gueule. Si je devais monter le même projet que pour ma tête, je me mets à mon compte. Alors qu'eux, ils avaient prévu, c'est peut-être une technique, c'était de faire en sorte que ça rapporte à eux, créer leurs emplois, alors que ce n'est pas fait pour ça. C'est fait pour créer des emplois, mais sûrement pas pour créer les emplois de ceux qui sont au conseil d'administration. Je leur dirais de venir nous rejoindre. Alors, je leur dirais de venir nous rejoindre parce qu'en fin de compte, il n'y a pas d'obligation en fait de nous rejoindre, mais de rejoindre des associations comme ça où on rigole. Parce que le but de la manœuvre, c'est aussi d'être bien. Ce n'est pas que les poubelles. Moi, je conseille toujours aux gens de rejoindre les associations, d'éviter toutes les associations où il y a des coups pincés. Ça, c'est le truc, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller. Il faut faire cinq minutes et éviter de s'en aller. C'est bien simple. Si la première personne que vous croisez, quand vous entrez dans l'assaut, elle fait la gueule, il faut repartir. Ce n'est pas la peine d'en rester. Prochaine étape, ma retraite. Prochaine étape, ma retraite.